Bienvenue à vous et dans cette nouvelle vidéo au sujet d'APD Reloaded. Cette vidéo aura donc pour but de vous montrer tout l'espace de personnalisation qu'il y a autour d'APD. Et autant dire, vous prévenir que les possibilités sont à l'image de d'autres jeux du style LittleBigPlanet que je salue au passage. Les possibilités sont infinies, tout simplement. Il n'y a aucune limite dans la personnalisation. Moi, je me suis arrêté dans la création toute simple. Mais il est possible de faire plus que ça encore. Alors, nous sommes sur le social district. Oula. Donc, nous allons... Donc, sur la carte. Il y a beaucoup de choses, c'est sûr. Nous allons commencer par le kiosque personnage. Donc, qui permet l'édition directe de son personnage. Donc, à ne pas confondre avec les vêtements. Ça sera tout ce qui est physique. Donc, voilà. On va mettre un petit pointeur. Et donc, le kiosque personnage est là-bas. Il faut savoir que, donc, sur le social district, il peut y avoir jusqu'à 200 personnes. Donc, sur une petite surface comme ça, on croise du monde. Donc, tout le monde a le même skin, c'est normal. C'est le skin du genre pas chargé. Donc, kiosque personnage. Et là, prenez peur parce qu'il est possible de régler tout au millimètre près. Attention, on ne peut pas faire des choses trop déformées quand même. On reste dans des limites tout à fait raisonnables. Mais, il est possible de faire beaucoup de choses. Donc, le temps de chargement est un petit peu long. Voilà, on y arrive. On y arrive. Donc, on a plusieurs vues. Une vue visage, une vue du corps, une vue éloignée. Avec la roulette, on peut zoomer, on peut dézoomer. Donc, on peut personnaliser cheveux, visage, yeux, corps, peau, des cicatrices éventuelles, mettre du maquillage, des tatouages, et régler la pilosité du visage corporel. Donc, il faut savoir que cet éditeur est présent lorsque vous créez votre personnage. Et j'irai même jusqu'à dire, faites toutes vos modifications à ce moment-là. Prenez le temps de créer votre personnage. Parce que toutes les modifications que vous ferez par la suite vous coûteront des fonds. Chaque modification. Et ça peut aller très loin. Autant la modification de juste de la barbe. Donc, j'ai mis ça. Voilà. Si on rajoute ça, la barbe d'une semaine. Voilà. Donc, le total le fait. Rien que d'enlever la barbe naissante et de rajouter la barbe d'une semaine, il faudra déjà 40 heures. Ça, c'est le plus léger, si je puis dire. Donc, pour annuler, il suffit de retirer les objets ici. Voilà. Donc, on retrouve d'autres personnages tout bien rasés, ou presque. Donc, il est vraiment possible de tout régler. Vous pouvez régler la longueur des cheveux arrière. Alors, il y a deux choses à comprendre. C'est qu'il y a le réglage ici. Donc, vous voulez régler la longueur devant. On a votre style de coiffure qui est là. Et on a la petite main qui est ici. Qui permet, donc, avec un clic, de monter, descendre. Donc, c'est soit monter, descendre, soit c'est gauche, droite. De régler la longueur des cheveux. Donc, soit on peut faire une grosse touffe. Soit rien du tout. Donc, voilà. Donc, on va retirer. On va garder notre longueur initiale. Donc, la longueur au milieu, la longueur des cheveux derrière. Voilà. On voit le derrière du visage. De la tête. Pas du visage. On peut régler le teint de la peau. Exactement. La couleur de la peau. Ajouter des marques de vieillesse, par exemple. Des taches de rousseur. Des grains dessus. Des veines qui sont plus apparentes. Ouais, il faut vraiment, il faut vraiment le voir. Le maquillage. Si vous avez envie, bien sûr. Peinture faciale. Ouais, non. Ombres, paupières, tatouages. Ah, voilà. Des tatouages. Ça aussi, c'est intéressant. C'est intéressant à faire. Donc, vous cliquez sur le petit plus, ici. Pour ajouter. Donc, ça fonctionne un petit peu pour ceux qui connaissent Photoshop. Ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que chaque couche, vous pouvez la déplacer. Il y a un ordre, la superposition des couches. Et vous pouvez donc moduler, justement, jouer avec la superposition de ces couches. Pour faire des motifs intéressants. Donc, nous allons, par exemple, faire un motif de queue. Quitte à faire quelque chose de très kitsch. Un cœur incurvé. Appliqué. Donc là, le cœur est complètement... Ça ressemble à rien. Complètement trop grand. Donc, on a nos outils sur la droite. Donc, de déplacer. De déplacer à droite ou à gauche. Ou d'autre en bas. Ou ça, c'est multidirectionnel. Rotation. De pivoter à 65 degrés. Rotation personnalisée. De pencher. De mettre le tatouage horizontalement. Ou verticale. Même façon. Ou de le mettre en travers. Ou de changer. Voilà. L'échelle. Donc, on va faire quelque chose. Donc, c'est un petit peu gênant. Parfois, la zone est un petit peu limitée. On ne peut pas aller trop loin. Donc, il faut un petit peu y aller au millimètre près. Donc, c'est un petit peu de cœur sur la figure. Comme ça, t'es tout mignon. Voilà. Et donc, il est possible. On va jouer justement avec les couches. On va les dupliquer. Donc là, nous avons deux cœurs. Le truc qui est sympathique, c'est que lorsque vous sélectionnez une couche. Celle-ci se met à scintiller. Mais, brèvement. Donc, pour vous indiquer. Voilà. C'est cette couche qui est sélectionnée. Elle est à cet endroit-là. Donc, on va sélectionner celui du haut. On va modifier sa taille. Un petit peu. Couleur du tatouage. On va le mettre en rouge, par exemple. Ou en blanc, peut-être. Voilà. On va le mettre en rouge. On va changer l'échelle. On va sélectionner celui qui est derrière. Couleur du tatouage. On va le mettre noir. Voilà. Ça se superpositionne très mal. Il faut l'avouer. Ou sinon, il faudrait changer de couleur. Ah non. Pas changer de tatouage. Ah oui. Il y a quelque chose qui est très pratique. C'est qu'il est possible de changer de tatouage. De changer de motif. C'est-à-dire d'éviter de supprimer. Puis de rechercher. On peut le changer directement. C'est-à-dire que, par exemple, celui-ci. J'ai envie de le changer. Je vais le mettre en étoile. Ah voilà. Je n'ai pas eu besoin de supprimer. Puis de rechercher un tatouage qui sera trop grand. Et puis qu'il faut que je le réduise. Que je change la couleur. Il suffit juste de sélectionner. Changer tatouage. C'est-à-dire que, par exemple, celui-ci.